Ce garçon est méchant. Il a jeté toute la nourriture dans l'évier. Mais c'est parce que son très méchant cousin Henri lui a menti en lui disant qu'il avait tout empoisonné. Et puis Henri est allé dans la chambre de ses parents et les a interpellés. Voyant le comportement étrange de Marc, sa tante l'a pris pour un malade et l'a enfermé dans sa chambre. La femme a finalement compris que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, elle s'est rendue dans la base secrète d'Henri. Une fois à l'étage, elle trouva une horrible poupée. Elle a également trouvé un petit canard jaune sur le sol, mais il s'agissait du jouet perdu de son petit-fils décédé. À ce moment-là, Henri entre. La femme lui demande pourquoi le jouet de son frère est là. Henri répond que le jouet lui appartenait jusqu'à ce qu'il le donne à son frère. Après avoir dit cela, il a arraché le petit canard jaune. La femme commence à soupçonner la véritable cause de la mort de son fils qu'avait. Mais il s'agit aussi de son propre enfant. Elle ne sait pas comment choisir. Henri, lui, avait des intentions meurtrières. Lorsque la femme est rentrée, Marc a vu l'espoir de s'en sortir. Il s'apprête à appeler à sa tante. Mais Henri arrête sa mère dans son élan. Il a dit qu'il voulait avoir une bonne discussion avec sa mère. Marc craignait que sa tante ne soit tant.